Bien, c'est l'amour, ce que j'attendais, ce que je rêvais, ce que je pensais qu'il ne m'arriverait plus ou jamais. Et c'est arrivé. C'est Roy. Roy Dupuis qui nous a présentés. C'est le soir de ma fête. Ça faisait plusieurs années que j'étais toute seule. Puis il m'a dit, bien, j'ai quelqu'un à te présenter. Il a ouvert la porte. Il était là. Orgasme, répétition. Des fois, il me regarde. Quelles sont vos activités favorites? Ah, le théâtre, hein? On adore le théâtre. Bien, c'est toujours la sortie spéciale, le premier 3 du mois. Puis des fois, on va à New York aussi. C'est... on adore New York, hein? On revient super excité. Tellement rire. Ah, arrête! Arrête! Je suis plus capable! Les gens jugent beaucoup la sésaméphilie, mais il y a beaucoup de gens qui le sont eux-mêmes. Des fois, qui ne le savent pas. Écoute, même Roy, avec lui, quelque chose, avec Miss Piqui. Donc, c'est dur, hein? Mais on passe au travail. Notre amour est plus fort que tout. Arr, qu'espèce d'Elmo Moon dégueulasse, couvrez-vous le choix? Elmo Moon, toi-même. T'es jalouse de cette petite jalouse de calique. Appelle Roy! Écoute, je ne voulais pas en parler devant Elmo, mais je ne suis pas folle, là. Je le sais qu'il n'y a pas de sexe. Puis, à un moment donné, ça m'en manquait un peu. Puis, j'ai une aventure avec Big Bird. J'avais besoin d'être pénétrée pour voir qu'est-ce que ça me ferait pour revivre ça, tout simplement. Merde, Elmo! 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 Merde!